Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, le numéro de la DER, le dernier match de la saison, enfin on y est, une saison vraiment qui nous aura fait souffrir jusqu'au bout. Est-ce que la souffrance va se poursuivre dimanche soir pour cette rencontre au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais ? On va parler de tout ça, on va évidemment aussi parler des dernières infos Mercato, le point hebdomadaire sur Christophe Galtier, puisqu'on sait que ça vous manque, et notamment les infos de Radio Kiss Kiss, nos homologues napolitains, souvent bien informés. On va dire qu'on ne peut pas se tromper si on dit tout et son contraire, mais on va voir ça plus en détail après. Pour en parler avec moi, c'est un Cédric particulièrement joyeux et je pense que vous savez déjà pourquoi, sans spoiler la suite de l'émission. Comment ça va Cédric ? Écoute Sky, ça va, ça va très bien. Le dernier avant-match de cette saison, avant de partir sur, on l'espère, un bon Mercato et puis l'annonce du... L'annonce du projet sur trois ans, n'est-ce pas ? Voilà, la fameuse saison de transition. Allez, c'est parti, mais avant de parler de la saison prochaine, on a quand même une saison interminée, dernière avant-match, donc de cette rencontre face à Lyon, il y aura le débrief forcément en début de semaine avec le bilan de la saison, et on en aura terminé avec 2020-2021, une saison vraiment compliquée sur le terrain et en dehors, puisqu'on n'a pas pu malheureusement assister à beaucoup de matchs en tribune, au mieux un match pour les plus chanceux dont on a eu l'honneur de faire partie de cette rencontre face à Nantes. Mais faisons le point sur le Mercato, pas mal de dossiers. Le premier, comme tu le disais, c'est évidemment l'entraîneur, donc bon, Radio Kiss Kiss, la radio locale napolitaine dont on vous a déjà parlé, qui invite déjà, moi, ce que je trouve surprenant dans le fonctionnement de cette radio, Cédric, c'est qu'ils invitent plein de mecs différents, des gens du club, des anciens agents, l'ancien agent de Galtier, des mecs qui travaillent en France, tout le monde vient donner son avis, moi je le vois plutôt à Lyon, moi je le vois plutôt à Nice. Est-ce que déjà ces mecs sont censés avoir des infos ? Je me doute que ça doit circuler dans le milieu des agents, mais tu as vraiment l'impression qu'ils essaient d'occuper l'antenne comme ils peuvent, et au final, il en ressort qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Je pense qu'un peu comme les échos qu'on a à Nice déjà, c'est qu'évidemment, ça ne fuite quasiment pas, que ce soit du côté de Galtier, j'imagine, ou d'une autre, on connaît Fournier-River, donc on se doute bien que tant que ça ne sera pas officiel-officiel, ça sera compliqué d'avoir des sources sûres, comme on a l'habitude de dire. Après voilà, sur Radio Kiss Kiss, on peut peut-être se fier à quelqu'un, c'est je crois Damiani, c'est ça ? Oui, l'ancien agent de Galtier. Lui, il a clairement dit qu'il ne le voit pas à Lyon, ni à Lyon ni à Nappes d'ailleurs, et qu'il le voit à Nice, donc on peut soupçonner qu'il ait gardé quand même des contacts avec son ancien client, et qu'il a eu peut-être quelques échos de sa part, sans vraiment lui dire oui, je vais à Nice ou quoi, mais en tout cas, lui l'envoie à Nice, donc on peut se dire qu'il a en partie raison, et ça coïnciderait aussi avec les échos qu'on a eus de notre côté, qu'on annonce un peu dans l'émission depuis quelques semaines maintenant. Oui, on est devenu les pros du teasing, je sais qu'on nous déteste aussi pour ça, mais bon, c'est un plaisir coupable, désolé, on va continuer, qu'est-ce qu'on va continuer pendant ce mercato ? En tout cas, on espère que ça va bouger aussi du côté des joueurs. Pour terminer, sur le volet Galtier, on sait malgré tout qu'il y a eu des contacts entre Dolorentis, le président napolitain, et Christophe Galtier, mais c'est surtout un appel le mois dernier qui aurait eu lieu pour parler de Ossimen, la ancienne attaquante du LOSC qui a été vendue à prix d'or au Napoli la saison dernière, et voilà, donc sans forcément évoquer davantage, enfin pas plus concrètement que ça, une éventuelle collaboration. On sait aussi que Naples, et on peut le lire dans la presse italienne ces dernières semaines, a vraiment multiplié les pistes pour le banc. On pense à Spalletti, à Nizaghi aussi, à Legri qui serait aussi tenté par Dolorentis, donc on a tendance à se dire, s'il multiplie quand même les pistes comme ça, et en plus des entraîneurs italiens qui connaissent bien la Serie A à chaque fois, je ne suis pas sûr en fait que Christophe Galtier soit tant la priorité que ça. Surtout qu'en plus, nous, à l'inverse de notre côté, on sent que la shortlist s'est considérablement réduite. En gros, sur les derniers échos, c'était que c'était soit Galtier, soit le plan A prime, comme on le dit, ça serait Peter Boss. Donc nous, de notre côté, la shortlist s'est assez réduite, et tu as l'impression, comme tu l'as dit, que du côté de Naples, par contre, ils élargissent un petit peu, donc c'est qu'ils ne doivent pas être très très sûrs encore, et ils n'ont pas finalisé un coach. Oui, ils se sont déjà pris un vent de la part de Christophe Galtier, c'est aussi possible. Donc voilà, tout simplement, et donc ils explorent d'autres pistes. Nous, j'ose espérer, comme moi je l'avais dit déjà il y a plusieurs fois, qu'à deux jours de la fin du championnat, et sachant que Vira a été licencié il y a plusieurs mois maintenant, j'imagine que pour nous, de notre côté, c'est finalisé, et que début de semaine prochaine, on peut l'espérer, on en saura directement plus, c'est que ça soit officiel, pour quelqu'un. Je ne dis pas Galtier, mais pour quelqu'un. La difficulté avec Christophe Galtier, on rappelle qu'il y a toujours son contrat avec le LOSC, même si ce n'est pas dit que Lille et que Olivier Létang fassent des difficultés pour laisser partir leur entraîneur, on sait qu'ils ont besoin d'argent, ils sont peut-être arrivés au bout de quelque chose. La Voix du Nord parlait de Laurent Blanc pour la succession, donc voilà, le LOSC travaille aussi de son côté à remplacer Christophe Galtier, donc je pense que l'affaire pourrait se faire rapidement, et on l'espère avant le début du Mercato, le 9 juin, et le début de l'Euro, le 11, parce que c'est vraiment dans cette quinzaine-là qu'on espère avoir bouclé, qu'on puisse tous partir en vacances, en vacances footballistiques évidemment, de l'OGC Nice, mais qu'on puisse tous partir en vacances, un peu l'esprit tranquille, et en pouvoir se projeter directement sur la saison prochaine. La saison prochaine, on risque d'actualiser Twitter assez souvent quand même. Le taux de productivité va baisser. On va compter les heures, tant qu'on ne verra pas une annonce. On va activer les notifs partout et se battre, ça va être la guerre pour le premier qui va avoir l'info. L'exclu. C'est ça. Bref, puisqu'on parle de la saison prochaine, il y a aussi la question des joueurs prêtés qui va se poser, donc je te propose d'éluder un mystère qui n'en était pas vraiment un, c'est une information dévoilée par Foot Mercato, en exclusivité, ça me fait vraiment beaucoup rire. Nice ne lèverait pas l'option d'achat de Ronnie Lopez, on avait les échos dans la presse espagnole. La presse sevillane notamment, c'était un peu avancé sur les plans du FC Séville par rapport à l'ancien Nillois et Monégasque, ce qui serait de récupérer le joueur, faute d'une levée de l'option d'achat par l'OGC Nice, mais aussi de ne pas forcément le conserver et d'essayer de trouver preneur sur le marché et de limiter la casse et l'investissement conséquent qui avait été fait lorsqu'il avait recruté à Monaco, même s'il n'y a aucune chance pour eux récupérer les 20-25 millions initialement investis. Mais voilà, essayez de le vendre le mieux possible pour que la pilule soit la moins amère. Mais bon, pas de surprise quant à la décision de l'OGC Nice, pas trop de surprise quant à la décision de Séville non plus. C'est un joueur qui n'y est arrivé ni là-bas ni chez nous. Il va falloir se poser des bonnes questions pour lui pour la suite de sa carrière. C'est ça, l'option d'achat chez nous, elle était à 18 millions, donc évidemment, on ne va pas faire les surprises quand on nous dit qu'il ne va pas rester à Nice. On s'en doutait tous et on l'espérait tous, malheureusement pour lui, parce qu'il n'a pas eu le rendement qu'on attendait. Quand on a vu débarquer Ronnie Lopez, en connaissant ce qu'il avait pu faire à Monaco et à Lille, on espérait évidemment mieux. Maintenant, les blessures, tout ça, il a eu quelques bonnes phases, mais ça a duré quelques semaines malheureusement. Est-ce qu'il retrouvera un jour le niveau qu'il avait à Monaco ? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est certain qu'il ne restera pas à Nice après la journée d'après-demain. Sans regret, de toute façon aussi. D'après nos informations, elle a même rendu sa bagnole. Donc, c'est que le mec est parti. Lundi, il est dans l'avion. Il n'y a pas de furiture. Si je voulais faire un bisou à Ronnie Lopez, allez camper lundi matin à l'aéroport. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il n'y a qu'un seul terminal ouvert. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne le manquerez pas. On arrive au moment Nutella. Pour toi, est-ce que je te laisse la primeur ? Après la primeur du tweet, est-ce que je te laisse la primeur d'en parler dans l'émission ? Ah, ça... Parce que tu aimes l'entendre d'une autre voix. Non, mais allez, allez. Je vais me lancer, évidemment. On va parler de Jean-Claire Todibo. Lui aussi, c'est pareil. On espérait que ce soit un secret de polychinelle. S'il ne restait pas, comme je le disais, j'allais m'attacher au sein d'entraînement et entamer une grève de la faim. Je pense, mais voilà, c'est très bien. L'option d'achat va être levée selon le groupe Marca, Radio Marca exactement. Après, au niveau du montant, c'est là où on ne sait pas trop encore. On rappelle qu'il y avait énormément de données différentes, notamment au niveau des bonus. Donc là... 8 millions et demi fixe. Voilà. Ça, c'est donné que c'est le minimum que l'OGC s'investira. C'est exactement ça. Il y avait jusqu'à 7 millions de bonus. On sait que c'était en négociation ces dernières semaines. Est-ce que certains bonus ont été abandonnés au profit d'un pourcentage à la revente, ce qui est la spéciale fournier ? Ou pas ? Voilà. Bon. Ce n'est pas notre argent. Je pense qu'on saura à un moment donné, notamment quand ce sera officialisé d'un côté... Peut-être du côté Barcelone, en tout cas, parce que du nôtre, ça m'étonnerait qu'on sache. Voilà. Vu que c'est un club coté en bourse, ça peut être aussi dans un souci de transparence évoqué. Mais voilà. On verra le montage financier. Mais l'important, c'est que de sources quand même très proches, marquées du FC Barcelone, le G6 devrait lever cette option d'achat. Nous voilà rassurés. Et ça fait un Cédric très heureux qui... Exactement. Non, mais en plus, le fixe... On sait qu'il y avait toujours... Il y avait eu pas mal de médias qui avaient donné des chiffres complètement différents. Donc là, apparemment, le fixe, on tournerait autour de 8, 8 millions et demi. Donc voilà, c'est très bien. A voir maintenant, comme tu as dit, les bonus, si ça va monter à plus de 10 millions, 10, 12 millions. Mais pour moi, ça reste... Ça reste un prix très correct pour un joueur qui a montré qu'il pouvait s'inscrire, même dans la mentalité, qu'il pouvait s'inscrire vraiment dans le projet niçois. Bon, une bonne chose. Ça fera notre première recrue, très certainement, d'officacité pour la saison prochaine. On commence un peu à y voir. On ne va pas refaire le débat non plus de la future charnière centrale, mais William Saliba devrait retourner à Arsenal, selon toute vraisemblance, sauf cataclysme, changement d'entraîneur, plein d'événements. Mais il fera au moins la présaison avec Arsenal, donc je pense qu'on partira sur d'autres plans. Jean-Claire Thaudibault en fera partie. Dante, on l'espère, reviendra rapidement de blessure en fera partie aussi. Il y a Flavius Daniluk. Après, pour le reste, que ce soit Andy Pellemar, Robson Bamboo ou Stanley Nsoki, peut-être que des portes de sortie en pré ou en transfert sec devront être étudiés. Donc on verra si un autre défenseur central vient compléter l'effectif en remplacement de ces trois derniers noms, mais on comptera très certainement sur Jean-Claire Thaudibault comme un titulaire à part entière. Et c'est une bonne nouvelle quand on voit ce qu'il a pu montrer ces dernières semaines. On continue sur les pistes évoquées. Ça, c'est un nom dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines. C'est Ersin Destanoglou qui est un jeune gardien turc de Bechittas qui vient d'être sacré champion avec son club en Turquie qui n'a que 20 ans et qui est déjà titulaire dans les buts d'un des plus grands clubs turcs. Pourquoi on vous en parle ? Il y a eu la rumeur dans la presse turque, je crois que c'était au début du mois de mai. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on apprend, photo à l'appui, que Julien Fournier est allé le scouter, le superviser lui-même ces derniers jours. Journaliste turc qui en parle évoque même que l'OGC Nice l'aurait supervisé six fois. C'est un joueur, un gardien de but que l'OM et l'OL ont également surveillé. On a évidemment du mal à vous parler d'un profil d'un joueur qu'on n'a pas forcément vu. D'après les renseignements qu'on a pu prendre autour de supporters niçois, turcophones qui suivent le championnat, c'est un beau bébé. 1m95, un profil assez similaire à Walter Benitez, pas forcément un méga talent dans le jeu au pied. Mais en tout cas, ça, on laissera les analyses peut-être au moment où son arrivée sera officielle. Par contre, si elle l'est, évidemment. Par contre, ce qu'on peut déjà discuter avec toi, Cédric, c'est que tu fais venir un gardien qui est champion de Turquie, même s'il est jeune. C'est a priori pas pour faire le banc ou en tout cas, si c'est pour faire le banc, c'est pour rapidement aller chercher la place à Walter Benitez ou peut-être un départ du gardien argentin. Mais c'est un mouvement que là, comme ça, on a un peu du mal à comprendre. Ça va coûter de l'argent. C'est un joueur qui veut du temps de jeu. Il le dit encore en interview qu'il a envie de partir en Europe mais qu'il a envie de trouver un club qui pourra lui offrir du temps de jeu. Est-ce que c'était vraiment la priorité à l'heure du Mercato ? Est-ce que c'est un profil qu'on serait allé chercher ? C'est vrai que c'est un peu difficile de se dire qu'est-ce qui va se passer au niveau du gardien de but. On sait qu'il y a Benitez. Surtout que pour revenir sur le fait qu'on l'a supervisé six fois, je doute que ce n'est pas six fois Julien Fournier en personne qui s'est déplacé. Donc la cellule de recrutement a dû faire son travail. Mais le fait que dernièrement ce soit Julien Fournier qui se soit déplacé directement en Turquie... Il y a dû avoir négociations au passage aussi peut-être. Voilà, c'est peut-être que les... Enfin, du moins les négociations sont avancées. Alors est-ce que c'était pour clairement finaliser son arrivée ou pas ? Mais en tout cas, on se doute que c'est quand même relativement avancé. Donc c'est vrai que ça fait poser des questions sur le poste de gardien, sur Benitez. Le mec a 20 ans, il vient d'être champion de Turquie avec Besiktas. Donc il peut jouer la Coupe d'Europe et tout ce qui va avec. Donc il a l'air d'avoir une belle carrière devant lui. Venir à Nice actuellement, sans départ de Benitez, je trouverais ça très très bizarre. Enfin, on se doute bien que le mec, tu l'as dit en plus en interview, il a dit qu'il avait besoin de jouer. Il ne va pas venir pour jouer les Coupes, voir quelques matchs comme ça par-ci par-là. Il n'y en a plus qu'une dans nos Coupes d'Europe. Oui, exactement. Potentiellement, il vient pour jouer un match si tu ne passes pas un tour. Ça paraît un peu faiblard pour quelqu'un qui vient d'être sacré champion de Turquie. donc ça entre-ouvre peut-être la porte à un possible départ de Benitez qui a prolongé l'année dernière. Donc est-ce que ce n'était pas aussi en vue de ça, une prolongation en vue d'un départ ? Donc à voir, ça va être à suivre aussi le dossier Benitez. On sait qu'une offre va être présentée par l'Ogenicis dans les prochains jours. C'est le message notamment qui a été posté par le journaliste turc à l'origine de cette information-là. C'est un peu compliqué. On parlait d'une valorisation à hauteur de 10 millions d'euros lorsque l'info était sortie précédemment. C'est une grosse somme. Si on en est à mettre 10 millions d'euros sur un gardien, je pense qu'on peut être optimiste sur la suite et sur les autres postes où on est vraiment en souffrance parce que du coup... Tu n'as limite pas besoin entre guillemets de mettre 10 millions sur un gardien. Donc si tu les mets, c'est... C'est-à-dire que tu mets 100 millions sur le reste. Je grossis un peu le trait. Oui, mais c'est un peu ça. En extrapolant un peu le truc, c'est un peu ça. Après, voilà, ça rejoint un peu aussi ce qu'on disait dans le sens où si vraiment le nouveau coach est galtier au salaire qu'on lui propose, ça coïnciderait aussi avec le fait que tu vas un petit peu lâcher les chevaux. On ne dit pas d'envoyer 50 millions sur plusieurs joueurs, mais... Non, mais si tu as recrut la plus chère, c'est ton gardien numéro 1 bis qui vient de Turquie. Bon, c'est... Ouais, on peut se fouetter un peu, ouais. Je prends ça. On verra bien, on spécule. Le joueur n'est pas encore arrivé. L'offre n'est même pas encore parue, même si apparemment, c'est prévu. J'ai usé de mon meilleur tour que Google Translate pour contacter le journaliste en question. Je me suis pris pour l'instant un gros vent. Bon, il n'a pas lu le message. Il ne m'a pas lâché un... Il ne t'a pas ghosté. Il ne m'a pas lâché un vu et ghostage derrière, tu vois. N'empêche, il a supprimé son tweet, donc. Est-ce que ce serait fait taper sur les doigts par Julien Fournier ? On ne sait pas. Est-ce qu'il est passé par là pour lui... Son meilleur coup de pression ? À voir. On verra. Mais bon. Dernière petite revue de presse, c'est le déclaration d'Adrien Ursea sur son avenir. Là, en conférence de presse d'avant match, d'avant Lyon-Nice. Du coup, lui, comme tu nous le disais en off, ne se projette pas forcément au-delà du match et il ne se pose pas la question de si c'est sa dernière rencontre à la tête de l'OGC Nice ou pas. Oui, c'est ça. C'est ça, lui. C'est vrai qu'il reste un peu vague. Il dit clairement dans ma tête, ce n'est pas mon dernier match. On fera le bilan. Il dit clairement on fera le bilan à partir de lundi. Donc lundi, c'est là. C'est dans trois jours. Donc déjà, on sait qu'on va compter les heures, les jours jusqu'à la semaine prochaine. Donc potentiellement, est-ce que lundi, on en saura plus sur la future arrivée ou seulement Ursea qui fera son bilan et ses mois passés à l'OGC Nice ? Mais on se doute que River lui-même avait dit que la semaine qui suivrait la fin du championnat, on devrait en savoir plus sur le nouveau coach. Donc espérons que ça soit le cas et que ça s'accélère vraiment après Lyon. On espère que tout s'enchaînera rapidement, effectivement. Pour être tout à fait complet sur l'avenir d'Adrien Ursea, d'après nos informations, la place à Lausanne lui a bien été proposée. Toutefois, un désaccord d'ordre financier existerait encore entre le club et le coach roumain. Ce n'est pas signé pour Adrien Ursea à Lausanne. Ce n'est même pas spécialement bien parti. Du coup, tant que les négociations sur son futur salaire n'évoluent pas. Ce n'est pas si certain non plus et c'est peut-être pour ça aussi qu'il botte en touche. C'est un moyen de pression ou en tout cas un moyen de repousser les négociations et les discussions à plus tard. Lui ne se projette pas forcément encore à Lausanne. En tout cas, pas à n'importe quel prix. C'est la même chose forcément du côté d'Ineos aussi à voir si à partir d'un certain prix il n'y a pas un autre coach à faire venir à Lausanne qu'Adrien Ursea. Bref, c'est en négociation. ce n'est pas encore tout à fait fait et on verra bien ce qu'il en sera sachant qu'il en va aussi en plus d'Adrien Ursea de l'avenir du reste du staff de Didier Dillard de Fred Joria. On se doute peut-être que certains peut-être pas de Joria on le voit mal partir à Lausanne mais voilà, c'est possible. On pense aussi à l'avenir de Nicodion à voir si certains resteraient dans la galaxie Ineos ou non. C'est ça, ça. Je te propose de passer à... Je te propose de passer ensuite à... à notre rencontre face à Lyon même si je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire avant de passer à nos pronostics on va faire un peu le contexte de ce match. Lyon joue sa place en Ligue des Champions joue cette place sur le podium dans un duel à distance avec Monaco qui affrontera Lens de son côté. L'avantage des Lyonnais peut-être c'est que leur adversaire l'OGC Nice n'a pas franchement grand-chose à jouer. On l'a vu la semaine dernière face à Strasbourg que les joueurs n'avaient pu l'air très concernés par ce merveilleux objectif qu'à la 8ème place donc est-ce que logiquement Lyon devrait empocher les 3 points l'emporter et espérer un faux pas de Monaco à Lens mais très clairement nous de notre côté côté supporter niçois les attentes pour ce match je pense qu'elles se sont évaporées aussi avec la défaite comme je le disais à la maison face à Strasbourg. Clairement en plus quelle surprise de terminer à Lyon encore une fois ça fait 5 fois en 10 ans comme l'a dit ce matin dans son édition d'aujourd'hui donc après ça nous a souvent bien réussi donc on peut j'ai même pas envie de dire qu'on peut espérer quelque chose parce que de toute façon qu'on en prenne 6 ou qu'on fasse un partout à part pour notre morale ça ne changera pas grand chose mais on va espérer faire un bon match et puis voir ce qui va se passer c'est vrai que si on peut éviter de prendre la rousse de l'année et se faire déculotter comme ça en multiplex sur canal ça me va aussi mais voilà eux par contre clairement ils vont jouer le coup à fond donc il y a pas mal de contexte notamment le fait que Depay a annoncé qu'il partait de Lyon et qu'il va faire un au revoir aux supporters lyonnais donc il va sûrement être probablement relativement chaud donc à voir voilà si si Guiri de notre côté pouvait un peu passer un petit bonjour à Ola et mettre quelques buts ça nous va aussi comme au match allé effectivement pour la composition d'équipe on sait que ça peut être le dernier match de certains joueurs de Ronnie Lopez on en a parlé avec lequel on s'obstine mine de rien peut-être d'un Pierre Lesmélou également d'un Casper Dolberg qui a des certaines velléités de départ d'après la presse de son pays ou qui chercherait une porte de sortie en Allemagne ou en Angleterre et Brice n'est même pas là pour en parler en plus Brice n'est même pas là pour fêter ça William Saliba également donc nous on va appeler une dernière fois de nos voeux à peut-être essayer de préparer la saison suivante en lançant des joueurs pour qu'ils accumulent du temps de jeu c'est un peu anecdotique maintenant un match de la fin c'est peut-être la dernière fois qu'on peut réclamer Alexis Trouillet aussi tant qu'à faire faisons-le mais bon surtout avec la blessure de Claude Maurice je pense que c'est plutôt un mec comme Lesmélou qui va sûrement jouer peut-être en guise d'adieu on sait que c'est sûrement le partant le plus sûr de l'effectif niçois actuellement donc peut-être qu'il va être titulaire pour service rendu entre guillemets c'est pas méchant de dire ça parce qu'il a fait clairement le taf à Nice mais ça sera peut-être le cas notamment avec la blessure de Claude Maurice voilà bon après Pierre Lesmélou on verra pas trop de rumeurs de départ même si ça semble être le choix logique en termes de gestion d'effectifs on aura le temps de faire le bilan aussi de son passage à l'OGC Nice mais voilà c'est un des joueurs comme d'autres qu'on a cité qui peuvent dire au revoir au maillot rouge et noir à cette occasion-là et qui pourraient avoir un cœur de briller même si encore une fois c'est des joueurs qui n'ont pas eu à cœur de briller tout le reste de la saison on ne voit pas pourquoi ils se réveilleraient sur cette dernière rencontre écoute je ne sais pas très bien ce qu'il y a à dire de plus sur ce match voilà c'est avant tout un enjeu entre Lyon et Monaco pour faire un petit clin d'œil à une récente polémique est-ce qu'on a vraiment aussi intérêt à aller chercher un résultat qui offrirait la place en Ligue des Champions à Monaco ? je pense que on ne sera même pas arbitre entre guillemets sur ce match-là tellement je pense que Lyon nous est supérieurs après on est capable même si on n'est pas victime déjà c'est bien on a tellement été sur courant alternatif cette saison qu'on peut s'attendre malheureusement à tout avec Nice mais voilà je pense qu'on ne va vraiment pas faire notre rôle d'arbitre on va espérer qu'il soit champion comme ça a pu être dit dans les semaines passées avec la polémique de la banderole tout ça mais voilà moi personnellement j'espère que Lille ira au bout je pense que ça serait mérité et si Lyon passe devant Monaco de toute façon j'aime ni Lyon ni Monaco donc au moins comme ça c'est réglé donc franchement l'un ou l'autre ce qui m'importe c'est l'avenir de notre future saison et que tout soit annoncé rapidement qu'on fasse une belle croix rouge sur cette saison relativement dégueulasse que ce soit sur le terrain et en tribune pour nous et qu'on se projette clairement sur le futur exactement nouveau maillot nouvel entraîneur nouvel abonnement tout voilà que rapidement on réenclenche une dynamique pour retrouver notre vie en tribune et notre vie de supporter qu'on essaie d'exercer sur les réseaux sociaux avec cette émission mais bon c'est quand même pas la même chose sans le rendez-vous toutes les deux semaines au stade il manque clairement quelque chose on a malgré nous un peu expérimenté la vie d'expat et ben ouais c'est ça en des temps très proches malheureusement c'est ça qui est dur en passant dans le stade et tout c'est ça quand t'es à côté et que tu te dis putain ça fait ça fait un an et quelques qu'on y a pas été c'est dur quand même mais bon espérons que ce soit qu'on touche du doigt un peu ce retour là on verra peut-être avec le match de l'équipe de France le match amical de l'équipe de France si non il n'y aura pas de public non plus de toute façon ouais c'est sûr après couvre-feu aussi donc voilà et oui bien sûr pour faire un par contre il y a le stade niçois qui joue dimanche exactement si vous voulez quand même supporter une équipe une équipe niçoise dans un stade pour une dernière fois cette saison surtout que eux jouent quelque chose en plus eux jouent la montée en pro des deux effectivement dernier match de la saison régulière face à Dijon on espère qu'ils seront meilleurs que l'OGC Nice face à Dijon quand même et puis après il y aura les play-off mais bon ça on aura l'occasion d'en parler sur Twitter notamment avec l'excellent compte Couté Omnisport qui vous en parle régulièrement de tous ces clubs niçois qui ont mieux performé que l'OGC Nice cette saison on termine quand même avec un petit point au classement avant de passer à nos paris avec notre partenaire Betclic il y a malgré tout un enjeu au niveau classement pour l'OGC Nice il y a cette huitième place qui est toujours accessible en cas de victoire c'est dommage parce que voilà deux points de Montpellier qui se déplacent à Nantes qui va jouer sa peau on pouvait voir un match nul ou une défaite Montpellier-Rennes et si on avait eu ces 52 points qu'on aurait dû avoir en battant Strasbourg on aurait peut-être pu même assurer la huitième place sans faire un résultat à Lyon là il faudra gagner et espérer un faux pas des héroltés si on veut récupérer cette huitième place et derrière à trois points de noue il y a Metz et Saint-Étienne il faudrait quand même un concours de circonstances que Metz batte Marseille qui a encore des ambitions européennes ce qui serait assez étonnant quant à Saint-Étienne ils reçoivent Dijon on ne peut pas se dévoquer encore une fois mais voilà ils sont quand même à 7 buts après bon si on en prend 4 et qu'eux en mettent 4 si on en prend 4 et qu'ils en mettent déjà un ou deux il faut quand même se méfier aussi même si ça n'a qu'une incidence financière aujourd'hui de 3 ou 4 millions il y a aussi quand même un scénario catastrophe on pourrait se faire éjecter du top 10 donc ça serait là vraiment je pense tout à fait tout à fait honteux de terminer 11ème ça ferait vraiment finir sur une sur une sale note la saison même si bon effectivement ça ne change rien sur les ambitions de la saison prochaine mais ouais c'est anecdotique mais mais si tu finis dans la première moitié de tableau déjà ça sera ça sera moins je ne sais pas comment dire mais ça fera moins jaser voilà t'as l'impression de te dire si dans la pire saison que t'es faite ces dernières années tu restes dans le top 8 ça veut dire que ton club a malgré tout franchi un palier de te dire les saisons où tu échoues tu es voilà tu es derrière en fait tous les plus gros clubs que toi t'as la surprise lançoise certes mais voilà après c'est normal d'être derrière Marseille, Rennes, Lyon, Monaco encore cette saison bah en fait chaque année malheureusement maintenant avec les clubs comme t'as dit qu'il y a devant nous il y en aura toujours un qui sera un ou deux qui seront les dindons de la farce entre guillemets donc cette année avec la saison que t'as fait c'est nous peut-être que les saison la saison dernière c'était Lyon on se souvient voilà exactement donc donc voilà cette année c'est nous malheureusement mais au moins entre guillemets on a joué notre carte on a cramé notre joker maintenant plus droit à l'erreur bon on espère effectivement ne pas terminer à cette onzième place maintenir cette position dans le top 10 je te propose de passer à nos paris du coup sans trop de surprises on va faire rapidement on n'a pas fait de dinguerie on n'a pas envie non plus de jeter l'argent par les fenêtres donc ouais je pense qu'on peut s'accorder sur une victoire de l'Olympique lyonnais côté très très faible 1-21 Nice est coté à 12 donc Betpik n'a arrêté de nous respecter très très clairement on ne sait pas respecter nous-mêmes donc il n'y a pas de raison non plus c'est ça donc Lyon à 1-21 ça paraît tout ce qu'il y a de plus logique c'est ça pour le buteur tu parles d'un ancien de la maison lyonnaise forcément c'est Amin Gouiri déjà buteur au match allé je me suis dit il va peut-être finir vu sa saison ça serait beau qu'il termine avec un but à Lyon ça clôturerait bien sa magnifique saison qu'il vient de faire donc je me dis si il y en a un qui doit marquer contre Lyon ça serait lui donc c'est coté à 3-68 Gouiri moi c'est pas tout à fait un ancien de la maison parce que ça a failli se faire c'est un demi-mande chef on peut dire le mec était là mais finalement non ça ne s'est pas fait c'est forcément Memphis Depay le partant puisqu'il voudra clôturer son aventure à Lyon de la plus belle des façons c'est coté à 1-58 c'est de dire à quel point tout le monde est sûr que ça va le faire je pense que peut-être même la cote d'un doublé serait intéressante à regarder et pour notre fun bet on a tous les deux décidé un score exact pas le même tu es un peu plus optimiste que moi c'est ça si on peut appeler ça de l'optimisme parce que moi j'ai joué le 3-1 pour Lyon du coup c'est coté à 8-20 c'était compliqué de trouver une belle cote parce que tellement selon BetClip le 4-4 était à 100 quand même on aurait pu tenter mais il n'y a pas le risque pour nous offrir des buts donc pas tous les ans non plus mais voilà donc j'ai joué le 3-1 c'est coté à 8-20 et puis on verra ça sera le 4-1 comme au match allé du coup coté à 11 c'est pour ça qu'on parlait aussi un peu de faire gaffe à derrière au classement parce que la différence de but je pense qu'elle peut rapidement il va falloir quand même être un minimum présent dans le match c'est ça ça peut rapidement virer à la fessée et on en a connu face à Lyon un souvenir de ce 5-0 à la maison notamment on avait pris un but de Mizian je crois son premier but à Mizian seul but avec l'Olympique Lyonnais d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises comme quoi on a vraiment le ton pour réanimer les morts vivants c'est ça on reste dans notre tradition voilà écoute Cédric il se fait un plaisir d'animer ses avant-matchs avec toi tout au long de la saison on va forcément se retrouver on ne clôture pas la saison là-dessus la semaine prochaine risque d'être chargée donc on en parlera lundi probablement ou mardi lors de notre débrief donc ça sera le débrief du match face à Lyon et de la saison après le calendrier sera forcément un peu plus variable on aura plus ces échéances fixes des matchs on essaiera forcément de vous parler du mercato de l'actualité de l'OGC Nice de remettre en place des libres antennes il y a l'euro qui va rapidement arrêter qui va nous prendre à tous du temps et qui va prendre de l'espace médiatique de toute façon et qui va un peu freiner les velléités mercato de tous les clubs mais voilà on aura l'occasion sûrement d'avoir des invités et puis de parler un peu de continuer à parler de l'OGC Nice même dans les périodes où il n'y a pas de match simplement voilà les rendez-vous risquent d'être peut-être un peu plus espacés ou en tout cas un peu moins un jour fixe donc ouais exactement pensez à vous abonner sur les différentes plateformes Apple Podcast Deezer Spotify Google Podcast il y en a plein on est à peu près sur toutes les plateformes et évidemment sur les réseaux sociaux priorité à Twitter parce qu'on est là quand même on est le plus actif avec notre compte Nissan Underscore Aventi et puis nos comptes à nous Pantalon Blanc Benagos vous savez où nous trouvez probablement si vous écoutez cette émission Cédric je te souhaite un bon week-end écoute un week-end de 3 jours en plus un week-end de 3 jours et puis moi malgré la météo qui est en train de tourner c'est la première terrasse de déconfinement mon programme là tout de suite c'est bon ça si t'as les émissions en terrasse c'est pas beau ça ? bah bientôt on les fera cet été les émissions en terrasse mais clairement ça va bien on attend peut-être que le couvre-feu soit décalé à 23h ou supprimé qu'on a un peu plus de temps à passer avec vous mais ça fait partie de notre programme mais là voilà c'est terrasse rapidement ce vendredi après-midi puis ciné, resto enfin voilà profitez un peu de la vie et au stade aussi dimanche avec le stade niçois pour ceux que ça peut intéresser pour retrouver un petit peu de goût, de ferveur même si les Arborases c'est pas l'alliance et que 1000 spectateurs à 6 c'est clairement pas la pop suite mais bon on va reprendre un petit à petit exactement Cédric à bientôt porte-toi bien et puis d'ici bon week-end et d'ici la prochaine émission ni ça ni ça